... Relancé dans la course au top 6 après 5 victoires consécutives, le promu Provence Rugby veut désormais confirmer pour sa deuxième réception consécutive. Les soyaux angoulèmes qui restent sur une prestation XXL face à Nevers et un succès bonifié ne l'entendent pas de cette oreille. Les Charentais démarrent d'ailleurs le mieux la rencontre. Sur cette mêlée, le Pacan Goumoisan fait mal au Provenceau. Quentin Huit libère dans un timing idéal pour Dorianne Jones qui s'étend de tout son long pour aller inscrire le premier essai de la soirée. L'ouvreur gallois transforme lui-même dans la foulée et permet aux Charentais de basculer en tête 7-0. Les angoumoisins qui évoluent sans complexe à l'image de cette percée de Raïvono qui gagne de précieux maîtres avant d'être emmené au sol. Mais les Provençaux sont trop indisciplinés et concèdent une nouvelle pénalité. L'ouvreur gallois Dorianne Jones ne se fait pas prier et corse l'addition au tableau d'affichage. 10-0 pour soyaux angoulèmes. Florent Massic et Provence Rugby tentent alors de faire la différence par le jeu. Bureta Kiyasa flaire le bon coup mais tombe le ballon. Il est sanctionné d'un carton jaune. Derrière Florent Massic inscrit les premiers points et que ce soit de la soirée. Le rapport de force s'inverse alors et sur la sirène les angoumoisins sont une nouvelle fois pénalisés. De quoi offrir une nouvelle balle à Florent Massic. Coupe le troisième marqueur de cette poule de Pro D2 qui ramène les siens à 4 points avant la pause. Mais ce sont bel et bien les Charentais qui mènent 10 à 6. Au retour des vestiaires, Provence Rugby change de braquet d'entrée. Soyaux angoulèmes tentent de résister. Les Provençaux font le forcing. Les Charentais sont pénalisés. Florent Massic ramène les siens à une longueur de Soyaux angoulèmes. Puis permet aux Exois de prendre l'avantage dans cette rencontre pour la première fois de la soirée grâce à une nouvelle pénalité. Mais Soyaux angoulèmes lui mise sur le jeu pour reprendre l'avantage. Et c'est sa jeune garde qui va mettre le talent au service du collectif. Maniouac lance dans un timing idéal Raïvono qui va inscrire le second essai Charentais de la soirée. Peu après, Doriano Jones creuse l'écart grâce à une nouvelle pénalité. 18-12 pour Soyaux angoulèmes mais Provence Rugby ne dépose pas les armes. Et s'en remet une nouvelle fois au pied de son buteur Florent Massic. Les débats sont équilibrés. L'issue est indécise. Le moment choisi pour Provence Rugby pour envoyer du jeu. La construction collective est parfaite. Et c'est finalement Théophilo Fido qui parvient à casser quelques plaquages avant d'aller s'allonger à son tour dans l'embut pour redonner l'avantage aux Provenceaux. Soyaux angoulèmes est à ce moment du match dans le bonus défensif. Insuffisant pour des Charentais qui ont de l'appétit. Et Soyaux angoulèmes s'offre une ultime cartouche et s'en remet au pied de Doriano Jones pour gratter le gain du match. Le Galois ne tremble pas et offre la victoire au sien puisque quelques instants plus tard, c'est lui qui envoie le ballon en touche et qui libère les siens. Soyaux angoulèmes s'impose pour la deuxième fois cette saison à l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !